Musique 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 Salut à toutes et à tous, c'est Plata Forza Pour commencer, je vous souhaite à tous une bonne année 2020 J'espère que vous avez tous passé une bonne soirée Avec modération Quoique Je voulais vous annoncer qu'il y a certaines choses Qui vont changer dans mes vidéos Au lieu de juste présenter la voiture et faire des kilomètres Des kilomètres, des kilomètres Les vidéos maintenant vont se dérouler en 3 parties La première partie pour la présentation du véhicule La deuxième partie où je testerai sa vitesse de pointe Et la troisième partie où je testerai sa maniabilité Pour faire des vidéos un peu plus attractives pour vous Et puis moins chiante à regarder Donc on passe tout de suite à la première partie N'hésitez pas à lâcher un like Abonnez-vous Et dites ce que vous pensez de la vidéo en commentaire C'est important A tout de suite Musique Alors aujourd'hui je te présente la BMW i8 Roadster Voiture payante comme la Porsche Carrera S Elle coûte 2,69€ Donc côté esthétique c'est pas vraiment mon genre de voiture Je trouve qu'elle est un trop gros air futuriste en fait Comparé à toutes les caisses que tu peux voir maintenant Et puis personnellement c'est pas quelque chose qui m'attire Après bien sûr c'est qu'une question de goût Faut respecter les goûts de chacun Mais je te donne mon avis personnel Pour la modification moteur Je l'ai installé un V10 en 5 litres Pour la transmission elle est en AWD Donc 4 roues motrices Et pour la conversion de l'aspiration Je l'ai installé le but turbo C'est mieux qu'un compresseur centrifuge Au niveau du gain de puissance Donc la présentation de la caisse est finie On passe à la partie 2 C'est mieux qu'un coup de la roue C'est mieux qu'un coup de la roue C'est mieux qu'un coup de la roue C'est parti ! Franchement, rien à regir. Niveau vitesse, on a 430,7 kmh pour la pointe. C'est peut-être moins que ce que j'atteins avec d'autres caisses, mais c'est vraiment pas mal. Point de vue accélération, je trouve que c'est plutôt violent. Elle se manie bien même à 400 kmh, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures que tu peux conduire. Elle a une bonne patate à l'accélération. Il n'y a pas encore trop de galère pour atteindre les 350-400. Il faut savoir qu'elle fait les 97 kmh en 2,5 secondes et les 161 en 4,8 secondes. Il y a bien pire. Le test de vitesse est terminé. On passe à la troisième et dernière partie. Donc pour ce test de maniabilité, je vous emmène à Fortuna Island. C'est la pire pour certains, la meilleure pour d'autres. Elle en a fait rage qui est plus d'un. Ladies and gentlemen, je vous présente la route de drift. Vivement que ça se termine, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. J'en ai bu ! J'en ai bu frère ! J'en ai bu ! Donc t'as capté, on est sur Fortuna Island pour tester ce monstre. Le but est de voir la réaction de la caisse sur des virages plus ou moins serrés. Regarder si elle se vire ou se vire et régler ça ensuite. Donc pour l'instant, ça va plutôt bien. A part que j'ai un peu tendance à arriver dans les virages comme un bourrin. Dans l'ensemble, elle se manie bien. Elle ne galère pas dans les virages. Je la trouve assez légère et c'est plutôt sympa à conduire. Donc maintenant, je vais te dire si je regrette ou pas l'achat. A part la gueule de la caisse que j'aime pas trop, c'est ses performances qui relèvent le niveau. Là-dessus, je regrette pas tellement de l'avoir acheté. Mais bon, payer une caisse 3 euros, pourquoi pas ? Mais perso, j'ai un peu comparé avec la BMW i8, donc la version normale. Au final, je crois que tu payes 3 euros juste pour avoir une caisse sans toi. Une voiture un peu plus d'été, on va dire, plus estivale. En fait, c'est juste pour le style. Parce que niveau performance, j'ai le même résultat avec la i8 normale qu'avec la i8 Roadster. Donc bon, je vous dis pas de pas l'acheter. Faites ce que vous voulez, mais tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment sûr de la vouloir. Du coup, on arrive maintenant en fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un maximum de like. Abonnez-vous et partagez, ça fait plaisir. Passez aussi faire un tour sur Instagram. Chaque jour, il y a de la nouveauté, vous serez pas déçus. On se dit à la prochaine. C'était Planta Forza pour vous servir. Peace ! Sous-titrage ST' 501